Dans les colonnes du Parisien, Jean Reno est revenu sur les derniers instants de vie de Johnny Hallyday, et notamment la fois où il a dû dire au revoir au rocker, quelques jours avant sa mort. Le temps passe, mais les souvenirs restent. Depuis le 20 décembre dernier, tous les fans de Johnny Hallyday peuvent se rendre à Bruxelles pour découvrir l'exposition en son hommage, qui revient sur les grands moments de sa carrière. Une initiative mise en place par un entrepreneur belge, soutenu par Laetitia Hallyday, la veuve du rocker. Jean Reno y a également apporté sa patte puisque si est-il lui qui fait la voix de l'autoguide des visiteurs. Une responsabilité éprouvante, mais que la star du cinéma ne se voyait pas refusée. Cette exposition me touche beaucoup, a-t-il confié dans les colonnes du Parisien. Il faut dire que Jean Reno figurait parmi les plus grands amis de Johnny Hallyday. L'acteur est même le parrain de Jade Hallyday, l'une de ses filles. Il a également fait partie de ceux qui ont pu le voir une dernière fois dans sa demeure à Marne-la-Coquette, quelques jours avant sa mort. Un souvenir déchirant pour Jean Reno. On est tellement démunis face à quelqu'un qui part dans l'exposition en souvenir de Johnny Hallyday, les visiteurs peuvent découvrir une reconstitution de son bureau, l'une des pièces où il a passé ses derniers instants de vie. Une découverte bouleversante pour Jean Reno. J'ai passé un sale quart d'heure, a-t-il confié sur le moment où il a visité les lieux. Le bureau, si est-il là que je lui ai dit adieu. Je lui ai touché la main et je lui ai dit, je te vois à Noël. On est tellement démunis devant quelqu'un qui part. Et qui le sait. Il m'a regardé et ne m'a pas répondu. Sa main était. Forte et fragile, comme lui. C'était début décembre. Quatre jours plus tard, Laetitia m'a appelé, il était parti. Quand je l'ai revu, dans la chapelle ardente, il était embaumé, dans une boîte. C'était d'une violence, a-t-il ajouté. Un souvenir qui restera gravé dans sa mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada